Le chapitre 9 Le chapitre 9 Le chapitre 9 Le Dieu sage, intelligent et parfait. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de résumer encore une fois. Nous avons vu au chapitre 8 la nouvelle alliance. Dieu dit, vous ne vous êtes pas soucié en tant que peuple israël d'observer ou de garder l'engagement que vous avez pris avec moi dans la scène d'alliance sur le mont Sinaï. Moi non plus, je ne me suis pas soucié et j'ai annoncé une nouvelle alliance qui était pour venir. Tu as annoncé ça dans Jérémie, nouvelle alliance qui va venir, une meilleure alliance, une alliance parfaite. Et tu dis que Jésus, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Mekissédek, va être le médiateur de cette alliance-là. Ensuite, on a vu au chapitre 9 que l'ancienne alliance avait sa place qui était le lieu très saint ou le lieu, le lieu, le lieu, le trois fois saint des fois qu'on va dire. Cette alliance avait une forme de sacrifice qui était des animaux et elle avait son protocole. Le souverain sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint avec du sang d'animaux et on versait du sang sur le propitiatoire pour faire l'expiation des péchés. Dans la nouvelle alliance, on a vu que la place va être différente. Elle est maintenant le lieu dans les lieux très hauts, dans le ciel, dans la présence de Dieu, dans le tabernacle véritable. Le sacrifice était différent parce qu'il va être un sacrifice de l'agneau de Dieu qui était Jésus, Dieu fait homme. Et le sacrifice, le grand prêtre va rentrer avec son propre sang dans la présence de Dieu une fois pour toutes, qui est bien différent que les prêtres de l'ancienne alliance qui devaient rentrer à toutes les années. Et on a vu ça ensemble. Ensuite, on a vu qu'à partir du verset 15, qu'une alliance pourrait être valable, pourrait être valide. Ceux qui avaient signé l'alliance devaient mourir. On avait changé le mot testament pour le mot alliance, disant que je crois personnellement que ça fait plus de sens, une alliance, dans le texte qu'un testament. Surtout que le texte chapitre 8, 9 et 10 part de cette nouvelle alliance-là qui a été mise en place par le médiateur, Jésus-Christ, sacrificateur, selon l'ordre de Mekhissedek. Dans cette alliance, quand on faisait une alliance, on faisait mourir des animaux symboliquement qui représentaient ceux qui faisaient l'alliance. Et tant que les animaux n'avaient pas été sacrifiés, tant que les animaux n'étaient pas morts, il n'avaient pas d'alliance qui était valable encore. Donc, après que les animaux étaient morts et que le sang avait été répandu sur ceux qui s'impliquaient dans l'alliance, l'alliance n'était pas valide. Et là, il donnait l'exemple, au verset 18, voilà pourquoi Moïse a fait cela. Il a pris le sang, quand il a fait l'ancienne alliance, il a pris du sang, il l'a aspergé sur le temple, sur les estanciers, sur les auteurs, sur les prêtres, sur le peuple, il a aspergé tout le monde qui participait à cette alliance-là, l'ancienne alliance. Et par le sang qui était rependu, ça symbolisait qu'on s'engageait, sous peine de mort, à respecter cette alliance-là. Donc, l'alliance devient valable seulement que par la mort des gens impliqués dans l'alliance. Donc, la nouvelle alliance, c'est sûr que Jésus va faire la même chose. Lui-ci va mourir pour mettre en place la nouvelle alliance. Maintenant, on est rendu au verset 23, que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses se laissent elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le sauverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, vu que l'ancienne alliance a exigé des sacrifices pour rendre valable l'alliance et pour faire la purification des gens qui étaient là, parce qu'on offrait le sang de ces animaux-là sur le propitiatoire, « Et tant qu'ils faisaient cela, Dieu s'engageait à être leur Dieu, les autres leur peuple, et de fonctionner, d'adorer leur Dieu, et de servir leur Dieu. » Au verset 23, il dit « Donc, il est nécessaire, et ce n'est pas ici une option, c'est obligatoire, on ne peut pas passer aux côtés, comme il est nécessaire que l'image des choses, l'image des choses véritables, c'était quoi ? Le souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, le temple, le sanctuaire, les sacrifices d'animaux, le sang répandu un peu partout d'animaux. Ça, c'est à l'image. L'image de la présence de Dieu. Il dit, au verset 23, « Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Donc, pour que la purification se fasse dans la Sainte Alliance, on sacrifiait des animaux. Donc, maintenant, dans le ciel, on devait faire la même chose pour purifier, non pas que le ciel était impur, mais Jésus-Christ étant le médiateur des hommes, et qui représentait les hommes pécheurs, il devait purifier, ça aussi, il devait emmener une purification pour que l'Alliance prenne place et qu'on puisse se présenter dans le temple de Dieu. Jésus était notre précurseur, on va le voir au chapitre 10, qui rentre non pas pour lui seulement, il rentre pour nous, en tant que représentants de la race humaine. Et nous, on ne peut pas rentrer sans être purifiés avant. Donc, les lieux célestes devraient être purifiés, par un sacrifice plus excellent que ceux-là. Ici, il présente le sujet du chapitre 10 qui s'en vient. On va parler des sacrifices tout à l'heure plus excellents. Pas tout à l'heure, mais demain. Il dit, oui, on purifiait le temple par le sacrifice des animaux qu'on répandait sur le propitiatoire, puis ça faisait l'expiation des péchés, donc on purifiait ainsi les gens. Dans le vrai sanctuaire, on va purifier, mais avec un sacrifice plus excellent que ceux-là. Au verset 24, c'est marqué, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le tabernacle véritable, dans le ciel même, dans la présence de Dieu même. » Il s'est présenté là en tant que médiateur de la Nouvelle Alliance, en tant que souverain sacrificateur. Il est entré dans la présence de Dieu. Pas dans une imitation, pas dans une image, pas dans l'ombre des choses à venir, mais dans le véritable tabernacle, ça veut dire dans la présence de Dieu lui-même. Il est important qu'on s'insiste là, que tout l'Ancien Testament, avec le Temple, les prêtres, les sacrifices, les animaux, le lieu saint, très saint, tout ça est une image. Il ne faut pas rester attaché à l'image. C'est ce qu'il est en train de dire à ses auditeurs. Vous voulez retourner à l'image. Vous voulez retourner à ce qui était l'imitation de la vérité, du véritable sanctuaire. On est bien mieux de rester attaché à Christ qui est rentré dans le véritable sanctuaire pour purifier les gens. Et son sacrifice est beaucoup plus grand, beaucoup plus excellent que le sacrifice des animaux. Et il dit au verset 25, ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme font les souverains sacrificateurs. Vous vous souvenez, le souverain sacrificateur est rentré à tous les années. Tous les ans. Et d'année en année, il faut le recommencer continuellement. Parce qu'on va voir, les jours qui s'en viennent, que le sang des taureaux, le sang des moutons, le sang des brebis ne pourraient pas purifier spirituellement les gens, véritablement. C'est une image. de la réalité qui viendrait. Il dit, Jésus est entré, les prêtres, eux autres, rentraient chaque année pour offrir un autre sang que le sien. Le prêtre n'offrait pas son propre sang. Il amenait du sang de bouc ou d'agneau, de veau. Il amenait un sang qui n'était pas le sien. Jésus, lui, a rentré avec le sien dans le vrai sanctuaire. Et c'est avec son sang, pour ça qu'il dit lui-même au dernier repas du Seigneur qu'a institué. Voici, ça c'est la coupe, le sang de la nouvelle alliance. C'est mon sang que je vais offrir pour vous dans le lieu saint, dans le lieu véritable, dans le ciel, dans le vrai sanctuaire. Je vais purifier ceux qui vont entrer là. C'est pour ça qu'on devait être purifiés de nos péchés. C'est pour ça qu'il dit au verset 26. Il l'a fait qu'une fois, parce que s'il l'aurait fait comme les prêtres de l'ancienne alliance, il aurait fait qu'il le fasse plusieurs fois. Il aurait fait qu'il serait mort plusieurs fois. Mais il est mort seulement qu'une fois, au verset 26. Mais maintenant, à la fin des siècles, la fin des siècles, c'est le temps de la nouvelle alliance, il apparu une seule fois, pour effacer le péché par son sacrifice. Donc, il purifie ceux qui vont y rentrer par son sein. Puis, en même temps, il signe l'alliance, il rend l'alliance valable pour toujours. Maintenant, je suis purifié de mon péché. J'ai accès à la présence de Dieu. J'ai accès au trône de Dieu. J'ai accès dans la prière et en esprit à Dieu. Parce que j'ai été purifié une fois pour toutes de mon péché. Ici, il met le péché de façon pour effacer le péché par son sacrifice. Donc, il a effacé le péché du peuple dans son ensemble. Pas le péché de tout le monde, le péché du peuple de Dieu. Et il dit au verset 27, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? » De même, Christ aussi s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Voyez-vous ? Pas les péchés de tous les hommes ici dans le texte, mais de beaucoup d'hommes. Il est entré dans la présence de Dieu avec son sang. De façon symbolique, je ne crois pas que Jésus est monté au ciel avec un bol de sang dans ses mains. De façon symbolique, il a ouvert son sang dans la présence de Dieu une seule fois parce qu'il donnait à l'homme de mourir rien qu'une fois. Jésus était un homme, il donnait à l'homme de mourir rien qu'une fois. Il aussi est mort seulement qu'une fois. Et ainsi, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a réglé le péché des hommes, de beaucoup d'hommes et il s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. Il va apparaître une deuxième fois. Il va revenir une deuxième fois. Fait quoi ? Pour venir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, Jésus, l'auteur est en train de dire à ses étudiants, il ne reviendra pas pour vous. Si vous le rejetez, si vous le repoussez, si vous voulez aller offrir des sacrifices au temple, retourner à la loi pour être sauvé, vous ne l'attendez pas pour votre salut, vous allez essayer de vous sauver vous autres-mêmes. Mais ceux qui l'attendent pour leur salut, ceux qui ont mis leur espérance en lui pour leur salut, ceux qui ont été, qui ont signé l'alliance, dans le fond, par la foi, en adhérant à leur médiateur que Jésus crée. Par la foi, je me suis attaché à Christ. Comme dans l'ancienne alliance, on avait aspergé le peuple avec le sang des animaux, on a aspergé le sang de Christ sur moi. Et moi aussi, j'ai été purifié de mes péchés et je peux rentrer dans la présence de Dieu maintenant. Et j'attends Christ qui va venir, revenir, compléter au prévenir de notre salut en faisant les nouveaux sur la nouvelle terre, en me ressuscitant, en nous emmenant dans le tabernacle nous autres aussi avec nos corps renouvelés, avec nos corps nouveaux et on va être dans la présence de Dieu pour le servir, le louer, l'adorer pour toujours. Quel souverain sacrificateur nous avons? Jésus a descendu sur la terre et s'est incarné. Il a pris un corps d'homme et il s'offre en sacrifice pour signer, rendre valable une alliance entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a fait l'alliance qui était le représentant des hommes. Et par sa mort, par son sacrifice, il obtient le pardon des péchés de ces hommes-là, de ces femmes-là, de son peuple. Et ça, il l'a fait une fois pour toutes et c'est terminé. je ne peux pas, moi, faire d'autres sacrifices, peu importe c'est quoi, pour changer cela. Je ne peux pas améliorer la nouvelle alliance. Elle a été signée par le sang de Jésus-Christ. Notre Père du ciel, merci, merci que tu nous as purifiés du péché. Tu nous as, tu as porté nos péchés et ton sang t'es répandu pour nous purifier et pour valider l'alliance nouvelle que tu as inaugurée par ta mort à la croix et par le fait que tu es entré dans le tabernacle céleste pour présenter le sacrifice de ta vie et ainsi nous donner à nous aussi de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour l'aimer, le servir, le louer. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.